Bonjour à tous, Philippe du site Sportpassion. J'ai testé la Forerunner 255 de Garmin, une montre multisport et triathlon avec GPS multiband, et je vous présente les résultats. Vous allez voir, elle est assez étonnante, et je vous réserve quelques surprises, mais je vous dis tout cela dans un instant. Allez, c'est parti ! La Forerunner 255 remplace la Forerunner 245, c'est une montre de milieu de gamme, ultra complète, à prix abordable, conçue à l'origine pour les coureurs, mais qui aujourd'hui s'adresse à tous les sportifs. Elle propose plus de transport, des outils complets pour s'entraîner, des fonctions de navigation GPS avancées, elle suit votre activité et votre santé, et offre des fonctions pour la sécurité. Le modèle 255 Music embarque en plus un lecteur MP3. Ce nouveau modèle offre de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux capteurs, un profil triathlon, une solution de paiement Garmin Pay, et de nouvelles fonctionnalités. Elle est également disponible en deux tailles de boîtier. Bref, elle n'a presque plus rien à voir avec l'ancien modèle, mais je vous décris tout cela en détail juste après. Son prix est de 349 euros pour la Forerunner 255 sans lecteur musical, et de 399 euros pour la Forerunner 255 Musique avec lecteur MP3. Cette montre est utilisable pour de nombreux sports, que ce soit la course à pied, la natation en piscine ou en eau libre, le cyclisme, mais aussi les sports d'outdoor comme la randonnée, le ski, le trail, etc. Elle s'adresse à tous les sportifs, que l'on pratique un sport de loisirs occasionnel ou régulier, ou même la compétition. Elle est parfaite pour toutes celles et ceux qui cherchent des outils pour s'entraîner, progresser et analyser leurs performances, même s'ils ne connaissent rien au principe de l'entraînement. Elle est également très bien pour les personnes qui ont besoin d'outils pour se repérer et ne jamais se perdre. Ce modèle se situe entre la Forerunner 55, le modèle d'entrée de gamme pour les coureurs, et la Forerunner 955, le modèle premium avec cartographie, dont vous pourrez découvrir la présentation et le test au lien qui s'affiche ci-dessus. Garmin décline sa montre en deux boîtiers de taille différentes, la Forerunner 255 S, le petit modèle, et la Forerunner 255, le modèle un peu plus gros, c'est celui que j'ai testé et que vous découvrez sur cette vidéo. Le petit modèle est doté d'un boîtier de 41 mm au lieu de 42 mm pour l'ancien modèle, et d'une épaisseur de 12,4 mm au lieu de 12,2 mm. Ce modèle est parfait pour les poignets fins. La montre est dotée d'un écran plus petit que celui de la Forerunner 245, il mesure 1,1 pouce, soit 27,5 mm de diamètre, et offre une définition de 218 sur 218 pixels. Et puis il y a le gros, entre guillemets, modèle, qui lui fait 45,6 mm de diamètre au lieu de 42 mm pour la Forerunner 245. Il convient à tous les poignets, son écran plus gros que celui de l'ancien modèle fait 1,3 pouce, soit 33 mm de diamètre. La lunette des deux montres a été affinée, si bien que sur le gros modèle, malgré une augmentation plus grande de la taille de l'écran par rapport à la taille du boîtier, eh bien le liseré qui entoure l'écran est plus large. Cela se voit, et c'est un peu moins joli que ce qu'on avait sur l'ancien modèle. On trouve un boîtier ultra léger de 39 g pour la Forerunner 255 S, et 49 g pour la Forerunner 255. Il est en matériaux composites, le verre est en Corning Gorilla, un verre ultra résistant qui équipe la plupart des smartphones. La montre est très confortable au poignet, c'est à peine si on la sent. Personnellement, je pensais que le gros modèle de 45,6 mm serait un peu large sur un poignet fin, ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour le sport. Le bracelet est très doux, souple, un tout petit peu moins que l'ancien. Il est très confortable, il se met et s'enlève facilement, il est interchangeable sans outils, on peut l'ôter avec un ongle. L'écran des deux montres est un écran MIP, auto-éclairé par la lumière extérieure, il est très lisible en plein soleil, et lumineux à l'intérieur. On peut même régler la luminosité du rétro-éclairage entre 10 et 100%, par défaut il est à 20%, ce qui est déjà très bien, mais on peut l'augmenter si besoin. La montre offre toujours 5 boutons, avec une petite inscription de la fonction au niveau de la lunette. Ce modèle offre une étanchéité de 5 ATM, ce qui permet de l'utiliser pour la natation, mais pas la plongée. Du côté des capteurs, on trouve un nouveau moniteur optique de fréquence cardiaque au poignet, équipé d'un oxymètre de poux, pour les mesures de la fréquence cardiaque et du niveau d'oxygène sanguin. C'est un capteur de 4ème génération, qui équipe les derniers modèles Garmin, comme la Phoenix 7, l'Epyx et la Forerunner 955. Autre grosse nouveauté, Garmin équipe sa montre d'un altimètre barométrique, à étalonnage manuel ou automatique, pour des mesures fiables de l'altitude et surtout une évaluation beaucoup plus précise des dénivelés qu'avec le GPS. Je parle de sa précision un peu plus loin. La montre devient ainsi utilisable pour les activités de plein air, comme le trail, la randonnée ou encore le ski. La nouvelle Forerunner 255 affiche désormais directement sur la montre, l'altitude, le profil de pente, le cumul de montée et descente, la pente et la vitesse verticale. Ce modèle embarque également un thermomètre et une boussole, des capteurs qui n'étaient pas présents sur l'ancien modèle. On peut bien sûr appairer des capteurs externes, comme un capteur de cadence, de puissance, de vitesse ou encore de foulée. Grosse nouveauté également, la Forerunner 255 embarque un GPS multi-GNSS, mais également double fréquence ou multibandes, comme celui de la Forerunner 955, de la Phoenix 7 Saphir Solar ou de l'Epyx, les modèles les plus chers de la gamme. Il est capable de se connecter à 5 systèmes satellitaires différents en même temps et corrige certaines erreurs comme celles liées aux réverbérations des signaux satellitaires sur les arbres, les immeubles et les rochers. Nous l'avons testé et sa précision est assez impressionnante, j'en parle juste après. Vous trouverez également notre test plus complet dans la vidéo dont le lien s'affiche ci-dessus ou encore sur notre site internet. Vous trouverez le lien dans la description située sous la vidéo. La Forerunner 255 offre des fonctions de navigation GPS complète, incluant le suivi d'itinéraires, le guidage virage après virage, le retour au départ en revenant sur ses pas. On peut suivre un itinéraire enregistré dans la montre ou encore créer un itinéraire à partir de l'application sur PC ou smartphone. Garmin donne accès aux cartes de chaleur, c'est-à-dire aux itinéraires populaires empruntés par la communauté. On peut ainsi découvrir de nouveaux parcours et des sentiers qui n'existent pas sur une carte classique. En pratique, la navigation le long d'un itinéraire est vraiment très bonne. D'abord, la programmation d'un parcours est facile à réaliser sur l'interface Garmin. Le suivi sur la montre est efficace. Elle affiche des virages importants environ 500 mètres à l'avance avec un rappel environ 50 mètres avant et bien sûr au moment de tournée. Le profil d'attitude future est vraiment très pratique pour doser son effort. On peut également activer la fonction PESPRO pour mieux gérer son allure pour les activités de course à pied ou de trail. On apprécie également que la montre puisse maintenant afficher toutes les données d'altitude et dénivelé, l'ascension-descente, la pente, l'altitude et la vitesse ascensionnelle. En termes de fonctions sportives, la Forerunner 255 offre tous les outils utiles pour faire du sport, s'entraîner, suivre ses progrès, améliorer sa technique ou encore faire une compétition. Elle offre plus de 30 profils sportifs, dont le triathlon et un profil multisport. C'est une nouveauté sur ce modèle. On peut donc enchaîner plusieurs activités sportives sans arrêter l'enregistrement. On trouve également la course à pied, la natation en piscine ou en eau libre, le vélo, les sports de glisse comme le ski, certains sports nautiques comme l'aviron, les sports de plein air comme le trail, la randonnée et le ski. On a les sports d'intérieur, la musculation, le HIIT, le yoga. Ce modèle reprend toutes les fonctions de la Forerunner 245 et offre quelques nouveautés. Parmi ces nouveautés, on trouve la puissance de course native qui permet d'afficher la puissance de course et de programmer et suivre des entraînements en puissance. À la différence de Polar ou Coros, il faut toujours passer par un capteur externe, mais il n'y a plus besoin de passer par une application tierce. Garmin ajoute un nouveau widget course principale qui propose des entraînements en fonction d'un objectif de course et des prédictions de temps de course basées sur le type de parcours, les performances et la météo. La montre affiche également un nouveau statut VFC qui affiche l'état de santé général en tenant compte de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil. Il affiche un aperçu du bien-être général, du niveau de récupération et de la performance. Un nouveau rapport matinal qui s'affiche au réveil propose une suggestion d'entraînement pour la journée, des informations sur le temps de sommeil, le statut VFC et la météo du jour. Nous vous conseillons de bien programmer vos horaires de sommeil afin de ne pas être réveillés par l'activation de l'écran du rapport matinal en fin de nuit. Dans les mesures physiologiques, la mesure du seuil lactique est désormais proposée. Elle nécessite un accessoire supplémentaire. On retrouve bien sûr toutes les autres fonctions de la Forerunner 245, coach sportif, prédicteur de temps de course, programmation d'entraînement, pace pro, dynamique de course, mesures physiologiques complètes comme la VO2 max, le training effect, la charge et le statut d'entraînement, le temps de récupération, etc. Au niveau de l'autonomie, la montre peut tenir jusqu'à 26 heures en mode GPS pour le petit modèle Forerunner 255S et 30 heures pour le modèle 255 au lieu de 24 heures pour l'ancien modèle, soit au total un gain de 8 à 25% d'autonomie. Attention toutefois à l'utilisation du GPS multiband qui double la consommation électrique. L'autonomie chute alors à 13 et 16 heures respectivement pour les modèles 255S et 255. En montre connectée avec suivi de l'activité, elle peut tenir 12 à 14 jours sans être rechargée au lieu de 7 jours pour l'ancien modèle. En pratique, les valeurs sont bien respectées. Avec le modèle 255, comptez environ 10% d'utilisation de batterie par jour avec une heure de sport en GPS multiband et un rétroéclairage à 30%. Donc pour une personne qui pratique un sport occasionnel à régulier, on peut tenir une dizaine de jours sans recharger la montre. La Forerunner 255 suit l'activité. Elle affiche le nombre de pas, les calories dépensées, la distance parcourue, le niveau de stress, le body batterie. On peut définir des objectifs. Tout cela indépendamment du sport. Seul regret, Garmin n'affiche plus la moyenne de ses données sur 7 jours. C'était bien pratique pour se situer d'une semaine à l'autre et être encouragé à bouger. La montre suit le sommeil et affiche désormais le résultat à l'écran. On trouve notamment un score du sommeil, un graphe des différentes phases du sommeil et leur durée, un résumé de la nuit avec un commentaire. Il y a également un historique sur la semaine. C'est vraiment très pratique. L'aperçu santé est une nouvelle fonction qui, après un test de 2 minutes au repos, affiche les principaux indicateurs de santé, fréquence cardiaque et sa variabilité, niveau de stress, fréquence de respiration, taux d'oxygène sanguin. On trouve de nombreuses fonctions connectées avec, comme nouveauté, Garmin Pay pour régler ses achats depuis la montre. La fonction est disponible sur tous les modèles avec ou sans lecteur MP3. Le modèle musique embarque un lecteur MP3 et une capacité mémoire d'environ 500 titres pour écouter de la musique sans avoir à transporter un smartphone. Ces montres offrent LiveTrack, la fonction qui permet d'être suivie en direct sur Internet. Elles savent détecter les chutes et envoyer un message SOS en cas de besoin d'assistance. Elles permettent de contrôler une caméra VIRB, de communiquer avec les produits VARIA, radar ou feu, la montre affiche la météo, un agenda et d'autres outils pratiques. Bref, elle offre de très nombreuses fonctions utiles pour le sport et le quotidien. Nos tests ont montré que le GPS de la Forerunner 255 est très précis. C'est ce que nous avions déjà pu constater sur la Forerunner 955. Le mode multi GNSS est beaucoup plus précis que le GPS seul. Le GPS multiband ou double fréquence est encore plus précis. C'est vraiment impressionnant. La trace est quasi parfaite comme on peut le voir sur ces tracés. Les traces des modèles Forerunner 255, Forerunner 955 et Fenix 7 Saphir Solar, toutes trois équipées d'un GPS multiband, sont vraiment l'une sur l'autre et au bon endroit, alors que la trace en vert de la Forerunner 55 est plus approximative. Dans les endroits où le signal est faible, comme dans ce vieux village en pierre aux ruelles étroites, les trois montres s'en sortent vraiment mieux que la Forerunner 55 équipée d'un GPS monofréquence. Chose un peu étonnante, la précision de la Forerunner 255 apparaît meilleure que celle de la Fenix 7 Saphir Solar. Mais il est possible que Garmin ait amélioré son logiciel et dans ce cas, la Fenix 7 en éritera. Pour un test plus complet du GPS avec les différents modes, dont UltraTrack, avec d'autres montres, en forêt et en ville, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite au lien qui s'affiche ci-dessus. Sinon, vous avez également les résultats sur le site Sportpassion. Dans l'article dédié au test de la montre, vous trouverez le lien dans la description qui est sous la vidéo. L'altimètre barométrique est également très précis, avec un calcul de dénivelé fiable. On est quasiment à une précision du mètre pour ce qui est des mesures d'altitude. C'est ce qu'on avait déjà observé avec la Forerunner 955 et la Fenix 7. La Forerunner 255 et 255S est vendue au prix de 349 euros pour le modèle sans lecteur MP3. Le modèle musique, donc avec lecteur MP3, est vendu au prix de 399 euros. La montre est disponible en 6 couleurs de boîtier et bracelet. Attention, il n'y a que 2 couleurs pour un modèle à une taille donnée. Le bleu ou gris pour la Forerunner 255, le gros modèle sans lecteur musical. Rose ou gris pour la Forerunner 255S, le petit modèle sans lecteur MP3, noir ou blanc pour les modèles 255S et 255 musique. La Forerunner 255 est une montre complète avec navigation GPS et tout ce qu'il faut pour s'entraîner ou se faire plaisir. Je la trouve nettement plus intéressante que la Forerunner 245. Elle est beaucoup mieux fournie que ce soit en capteur ou en fonction. Alors, elle est un peu plus chère que l'autre à sa sortie. Il faut débourser 50 euros de plus. Mais vraiment, ces 50 euros sont justifiés par les capteurs et les fonctions en plus. C'est vrai qu'elle est moins accessible mais si le prix est trop élevé, vous pouvez toujours acquérir la Forerunner 245 dont le prix a baissé et qui reste une excellente montre. Pour les triathlètes et les trailers, cette montre est vraiment une bonne nouvelle puisqu'on a enfin une montre Triathlon Garmin à prix abordable et qui est utilisable en montagne grâce à son altimètre barométrique. On apprécie également le nouveau GPS double fréquence pour sa précision impressionnante. Il fait vraiment la différence dans les endroits où le GPS passe moins bien comme en forêt ou en ville. Le fait que la montre soit disponible en deux tailles de boîtier est vraiment appréciable en particulier pour les poignets fins. L'écran du gros modèle est plus confortable que celui de l'ancien en particulier pour la navigation GPS. La puissance au poignet est également un atout pour les entraînements. Dommage que Garmin ne propose pas encore une mesure de la puissance sans capteur externe comme le font déjà Polar et Coros mais cela viendra peut-être puisque la montre est équipée des capteurs qui permettent d'offrir cette fonction. Enfin, l'autonomie s'améliore un peu avec un gain de 8 à 25% selon le modèle. Attention au mode GPS multiband qui la divise par deux. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les tests que j'ai réalisés je vous invite à consulter le site Sportpassion où vous trouverez le test complet ainsi que la possibilité d'acquérir cette montre au meilleur prix. Vous trouverez également une comparaison détaillée de la Forerunner 245 avec la Forerunner 255. Si ce type de vidéo vous intéresse dites-le moi en cliquant sur le petit pouce j'aime ça me permet d'adapter le contenu en fonction de la demande vous pouvez également vous abonner à la chaîne afin d'être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Voilà, je vous dis à bientôt !